... Bonsoir. 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 Alors nous nous retrouvons ce soir pour cette rencontre autour du logement qui s'inscrit dans le programme Yellow Demain. En 2020, Arc en Rêve aura 40 ans. Le bel âge pour transmettre et inventer de nouveaux projets. En 2020, Arc en Rêve transmet Arc en Rêve. Yellow Demain s'est ouvert avec l'exposition qui met en récit le projet Arc en Rêve en donnant à voir, à lire, à revoir, à relire, à découvrir les fondamentaux de ce projet vif et actif depuis 40 ans que nous portons et animons Michel-Jacques et moi, cofondateurs d'Arc en Rêve, avec une équipe qui participe de la dynamique et du renouvellement de ce projet depuis sa création. L'exposition Yellow Demain, présentée dans la galerie blanche d'Arc en Rêve, met en image et en mots l'enjeu de la culture dans le champ élargi de l'architecture, à partir d'actions et de prises de position, et selon des points de vue conceptuels et éthiques d'Arc en Rêve depuis 40 ans, la transformation des territoires, l'expérience de l'enfant, l'ailleurs et le lointain, le logement et les normes, et les questions planétaires qui percutent l'architecture sont remises en perspective. Yellow Demain, ce sont aussi des rendez-vous publics, et notamment Yellow Division le soir du 3 octobre dernier, qui conviait des points de vue de différents acteurs de la ville et du territoire, architectes mais pas que, photographes, designers, graphistes, avocats, maîtres d'ouvrages publics et privés, qui forment finalement ces amateurs nombreux et d'architecture qui se sont constitués autour de ce projet, de ce lieu. dédié à l'architecture et à la culture architecturale. Et ce cycle de conférences, le logement en pratique, première édition, que nous organisons avec Christophe Katsaros, entre dans le programme Yellow Demain. Le logement qui a toujours été récurrent dans l'histoire et les rendez-vous publics d'Arc en rêve, des logements de la rue Maurice à Bordeaux, Bordeaux Nord à l'époque, le nord de Bordeaux se trouvait au sud du cours du Médoc, de Bernard Buller, l'immeuble d'habitation à Bordeaux de Jacques-Andelatte en association avec Jean-Philippe Vassal et Anne-Lacaton, ici Troupré, la résidence Pauyenne dont beaucoup ne doivent pas se souvenir qui avait été à l'époque conçue pour des harkis avec trois jeunes lauréats d'Europan, des projets consacrés à des maisons ordinaires comme la maison Latapi, la désormais célèbre maison de Anne-Lacaton et Jean-Philippe Vassal et des maisons extraordinaires comme celle de Remcolas à Floirac, en passant par les belles maisons de Salier Courtois à la Jusse à Dirac, l'exposition Voisin-Voisine après les années 2000 qui faisait suite à l'appel à idées de nouvelles formes d'habitants individuels en France avec Domo France, qui voulait promouvoir l'architecture de la maison individuelle capable d'inventer l'urbanité avec les deux projets réalisés à Bordeaux, les diversités au Grand Parc et le quartier Serian à Floirac, plus récemment un travail de la même nature avec Aquitanis, les sécheries à Bègle où la ZAC était plantée pour le dire un peu rapidement et où sous la houlette à l'époque de Bernard Blanc il avait été décidé de rebattre les cartes et il y a eu un vrai travail de conception collective de ce programme qui aujourd'hui est construit et visité et exemplaire, donc il est situé à Bègle avec Aquitanis et des architectes bordelais dont certains nombreux sont ici. Les expositions séminaires écologues consacrées au logement collectif pour bien vivre ensemble et séparément et toutes les expositions thématiques d'Arc en rêve en relation avec les questions de société qui ont toujours réservé une belle place au logement ici et ailleurs aux quatre coins du monde. Je vais donc maintenant passer la parole à Christophe Katsaros pour cette première rencontre qui est placée sous le titre « Les idées radicales d'aujourd'hui, la norme de demain ». Très important le féminin parce qu'il ne s'agit pas de normaliser, voilà, mais il va bien introduire tout cela Christophe. Nous avons le regret, vous le voyez, que les... Anne Lacaton et Patrick Bouchin étaient victimes et nous sommes du coup des victimes collatérales des grèves des transports, voilà, on pensait pouvoir bouger les choses et ça a été vraiment très très compliqué. On les retrouvera dans une deuxième édition ou troisième édition, voilà, et je laisse maintenant Christophe présenter nos invités et puis cette rencontre. Merci Francine. Alors merci à vous tous d'être venus et je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment essayer de prendre un peu de distance du logement, essayer de penser le logement globalement et peut-être se rendre compte que la meilleure façon d'aborder la question du logement, finalement, c'est de ne pas faire une fixation sur le fait de loger ou d'habiter et peut-être de penser le logement globalement comme une fonction finalement qui n'est pas, qu'on ne peut pas dissocier des autres actes qui font la ville. Donc je vous donne la conclusion dès le départ, mais c'est peut-être pour fixer un peu les jalons et pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on va essayer de penser, c'est-à-dire penser le logement autrement, c'est vraiment aussi penser la production du logement autrement, l'économie du logement autrement, la sociologie du logement autrement et l'économie et l'imaginaire du logement, c'est-à-dire comment peut-on penser différemment ou sentir différemment ou s'imaginer différemment le fait d'habiter. Et peut-être que voilà, le premier, le premier geste à faire, c'est quelque chose, c'est Patrick Bouchard. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là à plusieurs reprises et par plusieurs façons directes ou détournées. Mais un des points qu'il a souvent souligné, c'est qu'il ne faut plus parler de logement, il faut parler d'habitat. La différence entre loger et habiter, peut-être que c'est là que réside, on peut dire tout ce qu'on va essayer de montrer ce soir. Alors ce soir, on va voir des cas, on va voir des projets et après, on va essayer de comprendre comment ces projets déjà sont possibles, comment ils ont été rendus possibles, comment ils ont été faits, comment ceux qui les ont fait, les ont fait, les ont, voilà, ils ont procédé. On va voir des choses, on va croiser des choses locales, des choses d'ici, mais aussi avec des choses qui viennent d'un peu plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de se poser la question pourquoi certaines choses aussi ne se font pas, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a des pratiques vertueuses, il y a des pratiques faciles, il y a des pratiques qui pourraient très facilement devenir la règle, la norme, devenir des usages dans la production de l'habitat et qui finalement restent marginales. Et moi, la question que j'ai envie de soulever et la question que je vais aborder avec tous les invités, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait obstacle finalement et qu'est-ce qui fait que ce qu'on admire depuis bientôt, depuis longtemps, reste finalement marginal. Je vais vous donner un exemple et puis après, je vais passer aux invités. Je veux dire, hier, avant-hier, Patrick Bouchard a reçu le prix de l'urbanisme. Il y avait trois ministres en activité dans la salle, donc il est quand même reconnu. Et pourtant, Patrick Bouchard n'a construit que 100 logements. Si vous comptez tout ce qu'il a fait, les trois opérations majeures de logements qu'il a fait, ça ne dépasse pas les 100 logements, les 100 maisons, en fait. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut commencer à se demander pourquoi, si c'est tellement difficile pour quelqu'un qui a cette reconnaissance, où est le problème et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc on va discuter de tout ça, d'abord avec Anna Chavépère, qui est en train de devenir un peu une figure de l'optimisme, on peut dire, d'une nouvelle façon de penser la ruralité, et le fait de vivre dans la ruralité. Ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse beaucoup dans sa position, c'est précisément qu'elle aborde la question de l'habitat globalement, c'est-à-dire non pas juste comme une question de moyens et de dispositifs, mais plutôt comme une question de vie et d'un choix de vie. Donc je présente rapidement tous les invités et après je passe la parole à Anna. Isabelle Conchero est venue de très loin aujourd'hui, elle est venue de Suisse en passant par l'Allemagne, parce que c'était compliqué de venir en train, mais je la remercie d'être là, parce qu'elle va nous parler des coopératives en Suisse, c'est-à-dire d'un modèle qui fonctionne, et qu'on aimerait beaucoup, beaucoup exporter et vraiment importer en France, et qui finalement s'exporte très difficilement ou s'importe très difficilement, et on va essayer de comprendre pourquoi on a tellement du mal à comprendre ou à faire instaurer les systèmes coopératifs en France. Par ailleurs, Isabelle est responsable éditoriale d'une revue que je vous conseille d'aller voir, la revue Transfer, qui est une des plus belles revues d'architecture en ligne, qu'il soit, qui est dans la lignée, on peut dire, du travail qu'avait fait Louis-Septe Matteo avec Quaderns, pour ceux qui connaissent Quaderns. Voilà, donc Transfer, c'est un peu la suite de ça, et puis on va parler de ça. Juste après, on passera la parole à Jamel Clouche, qui a fait plusieurs projets qui nous intéressent. Il est particulièrement aujourd'hui ici pour nous parler d'un projet à Bruxelles, un projet de mixité, un projet qui présente des intérêts et une particularité, celle d'une mixité programmatique comme on ne peut pas la faire en France. C'est-à-dire, c'est un bâtiment, vous allez le voir, il va vous le présenter, il y a des éléments qu'aujourd'hui, les promoteurs vous diront, on ne peut pas faire ça en France. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Alors moi, on va essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire le projet que Jamel Clouche est en train de faire à Bruxelles. Et on va terminer avec ce premier tour de table avec Zigrid Perret-Lahey, qui a fait un très beau projet ici à Bordeaux, un projet participatif, un projet comme on devrait en faire beaucoup plus, qui va chercher, on peut dire, les habitants en amont, qui implique les habitants dans la configuration de leur lieu de vie, et qui en fait, on peut dire, des habitants actifs, des habitants presque bâtisseurs de leur lieu de vie. Et elle va nous expliquer un peu comment ça s'est fait, comment elle a travaillé à la fois avec le bailleur social qui a rendu cela possible, mais aussi comment elle a travaillé avec les habitants. Donc voilà, on va d'abord voir des projets, on va passer dix minutes par projet, et puis après, on va essentiellement croiser tout ça, débattre, et essayer d'apporter un peu d'un... Voilà, de comprendre, en fait, ce qu'on essaie de comprendre. Donc, Anna, vous nous parlez un peu de ce que vous faites. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là, à Arc en rêve. Je suis venue ici en 1993, en Erasmus, et j'ai rencontré Arc en rêve pour la première fois. J'ai rencontré aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais les idées dont je parle, c'est de penser en groupe. Et mon groupe, c'est le collectif Encore, et c'est David Bradel qui est là. Il y a Julien Chauffeur qui est là. Il y a aussi Cyril Marlin qui est paysagiste. Et je les ai tous rencontrés à l'école de Bordeaux. Et nous sommes le paysage, ça veut dire qu'on nous voit nous-mêmes comme les êtres humains, comme on fait partie du paysage, et que toutes nos activités créent le paysage. Et on voit aussi, du coup, par force, l'architecture, comme il fait partie du paysage aussi. Ouré. Voilà. Nous sommes arrivés dans cet espace. C'est à la Bastille-Villefranche, exactement sur la limite entre Berne et Pays Basque. Cet espace dans les fermes basques, ça s'appelle les Skats. Normalement, c'est un espace sombre et humide. Et quand on a poussé les portes, on est rentrés dans cet espace, on était vraiment surpris, parce que ce n'était pas du tout sombre. C'était une clairière. Toute la maison était transformée en forêt. Et la première pensée, c'était, il ne faut rien détruire. Donc, nous avons gardé le trou au plafond pour laisser rentrer la lumière. Et après, nous avons posé les fenêtres à l'extérieur pour que quand je les ouvre, ils disparaissent. Et l'intérieur devient complètement à l'extérieur. Et le paysage est la naturelle prolongation de notre espace. Donc, on le voit là. Et je dis toujours, parce qu'à un moment, j'ai travaillé chez Jean-Novelle, et moi, j'ai l'impression que lui, il a oublié, en fait, que nous, les architectes, nous n'avons pas besoin de construire le coucher de soleil. Ça suffit de l'intégrer dans la maison. C'est plus économe, mais plus efficace. Et effectivement, si on fait ça bien, si on le travaille bien, notre maison change pendant les saisons, pendant la journée. Et tout change tout le temps. Et ils ont fait, en fait, ils ont regardé des gens qui travaillaient dans de l'industrie. Ils ont regardé, en fait, comment les gens travaillent dans l'industrie. Et ils ont vu, en fait, il n'y avait pas de lumière naturelle, mais ils voulaient quand même que les gens travaillaient un peu plus, que c'était un peu plus efficace. Et du coup, ils ont augmenté la lumière un tout petit peu pendant la journée. Donc, il y avait une sorte de transformation de l'ambiance pendant la journée. Et du coup, ils ont vu que les gens travaillaient mieux. Fantastique. Mais après, ils ont vu, ce n'est pas si étonnant, c'est un peu le printemps, quoi. Mais après, ils ont vu que ça marchait aussi, ça a diminué la lumière. Et en fait, donc, ce n'était pas l'effet que ça augmente, que ça diminue, c'est le changement qui est important. C'est justement ça que la nature nous procure et que l'architecture n'a pas lui-même besoin de faire tout ça. Il a juste à profiter de ça. Et nous, nous, les êtres humains qui font partie du paysage, nous avons besoin de ça pour vivre bien, pour vivre le monde. Et cette photo, je la montre toujours parce qu'elle est nulle. Parce qu'on ne peut pas prendre les photos. Les oiseaux ne se prennent pas en photo. Et c'est pareil pour les oiseaux. Leur légèreté, leur champ, on ne peut pas le construire. Et une fenêtre, ça se laisse prendre en photo, évidemment. C'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que, bizarrement, quand on est à la mairie de Bordeaux et tout ça, on parle de fenêtres tout le temps et leur couleur et leur forme, tout ça. Mais on ne parle pas des oiseaux. Et si on ne parle pas de quelque chose, est-ce qu'on leur laisse vraiment la place ? Moi, je pense qu'il faut en parler d'abord parce que c'est plus important, les oiseaux, que le cadre de la fenêtre. On est tous bien d'accord, je pense. Et si on n'en parle pas, un jour, ils ne vont plus être là. Et, c'est ça que je dis aussi, est-ce qu'ils sont là encore, chez vous, où vous habitez ? Et s'ils ne sont pas là, il y a un problème. Vraiment. Parce que vous ne pouvez pas juste penser qu'ils sont ailleurs, qu'il n'y a pas de problème, ils sont sûrement ailleurs. Donc, s'ils ne sont pas devant votre porte, si vous n'avez pas la nature juste à côté de chez vous, il faut prendre les choses en main. Et ça, dans cette maison-là, on a fait, quand on n'a pas posé les fenêtres à l'extérieur, on les a posées de temps en temps à l'intérieur et on a carrément amené un petit bout de nature qui est juste à côté, dans la fenêtre. Et il y a ce lien aussi, dans la petite échelle, le lien avec la nature qui donne la bonne échelle de la vie. Et il fait aussi qu'on sent que nous, on fait partie de ça. Et ça, ça fait partie de nous. Donc, c'était à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'était au printemps. Et ça, c'était pendant l'été. Et voilà, là, on voit qu'elle est ouverte, comme ça. Et cette maison, j'ai eu deux casquettes, on peut dire. J'étais à la fois la cliente et l'architecte. Donc, j'ai pu vraiment tester toutes les choses que je pensais pouvaient être bien. Je pouvais construire une maison un peu au pif, on peut dire, au nez, sans les calculs thermiques et tout ça. parce que j'avais vraiment cette pensée que les calculs thermiques cloisonnent la pensée. Il ne prend pas son compte, justement. C'est comme ce petit calcul ne sait pas que nous sommes le paysage. Il ne sait pas non plus que la maison est le paysage. Donc, ils s'arrêtent à l'enveloppe. Ils s'arrêtent à la façade. Ils ne voient pas la façade comme un lien. Ils le voient comme une limite où on s'enferme à l'intérieur. Ils négligent un peu l'extérieur. Et donc, du coup, dans ce bâtiment-là, on a eu la chance, c'est 70, 80 centimètres de murs en pierre. Et le soleil, il rentre, il chauffe les murs, tous les verres. Le soleil chauffe directement à la maison. Et après, nous avons un chauffage au sol, un pompe à eau, qui chauffe la maison très lentement. On n'est pas pressé. Et ça devient un véritable fourneau, forcément. Et c'est cette inertie de mur, parce que quand on habite dans ce fourneau, qu'on peut se permettre d'avoir de ventilation naturelle. Donc, on a des petites aériations qu'on peut régler à l'intérieur et d'air qui sort. Voilà. Donc, la maison respire tout le temps, comme toute sorte, tout organisme a besoin de respirer, sans aucune machine, sans aucune électricité et absolument sans bruit, évidemment. L'été, vous voyez, on a aussi des stores qu'on peut fermer. Et l'été, forcément, j'avais une stagiaire qui travaillait à la maison cet été. Et elle nous demandait si on avait une clim. Parce que forcément, si ça marche bien l'hiver, c'est encore plus incroyable l'été. Il fait tellement froid qu'on est obligé d'avoir des pulls à l'intérieur quand ils faisaient 40 degrés à l'extérieur. Et je pense que, bon, il n'y a pas de Parisien ici, mais je sais qu'à Paris, on a isolé le bâtiment à l'intérieur comme on voulait garder les pierres à l'extérieur. Et on a perdu toute cette énergie. Ce qui fait que toute Paris est devenu super chaud, presque impossible de travailler pendant l'été. Et on est tous... Il y a plusieurs bureaux qui sont mis de la clim. Voilà. Et ça devient encore plus chaud. Et voilà, c'est pour ça qu'il fait si chaud à Paris. C'est qu'on a enlevé toutes les qualités de ces murs-là, complètement fantastiques, qui procuraient la fraîcheur. Donc construire moins, on peut avoir plus. Ce qu'on se rend compte, en fait, je n'avais pas du tout compris ça. On était tellement éblouis par cette forêt et cette clairière, c'est que c'était 700 mètres carrés. Et on avait de quoi construire pour 500 euros le mètre carré. Et donc, comment faire ? Les moitiés de ces espaces sont à l'extérieur. Parce qu'il y a un espace extérieur, on n'a pas besoin de chauffer. Donc ça coûte moins cher. Il y a moins de façade. Voilà. Donc c'est déjà une économie énorme. Et après, cet espace-là, bon, on est à... Ici, vous êtes au nord, évidemment. Donc c'est chez nous, il fait super chaud. Donc là, cet espace-là, le soleil, donc, bon, là, c'était pendant le chantier, là. On trouvait qu'on avait déjà arrivé beaucoup parce qu'on avait pété le mur, on avait quand même fait plein de travaux. Tout le monde nous disait, ah, vous avez besoin d'un architecte. On ne comprenait pas, on trouvait que c'était tellement cool. Donc le soleil et le soleil vont à l'est, à droite, là, où vous voyez. Et l'hiver, il est bas. Vous le savez très bien. L'hiver, le soleil est bas. Tout le monde sait ça. Donc le soleil rentre dans cet espace-là tout le temps. Il chauffe ces fameux murs de 60-80 centimètres. Et tous les verres, on peut déjeuner et on peut vivre dehors. L'été, ça fonctionne différemment. Évidemment, le soleil est haut. Les murs sont frais. Et on l'utilise super l'été aussi. Juste un détail, évidemment, le trou, vous vous demandez pourquoi j'avais fait un trou. Évidemment, c'est pour avoir le jardin. Parce que le jardin, ça donne la fraîcheur. J'ai amené un petit bout de forêt à l'intérieur. Mais c'était aussi parce qu'on avait besoin de faire un trou et une fenêtre là pour avoir la vue des Pyrénées. C'est encore mieux en vrai. De toute façon, l'architecture, il ne faut pas le voir en photo, vous savez. Parce que sur les photos, le temps ne change pas. La lumière non plus. Voilà. L'été, ce n'est pas comme ça juste aujourd'hui. C'est bien de savoir comment c'est. D'autres espaces qui sont clos, mais pas chauffés. Donc, c'est des ateliers de travail qui peuvent être laissés à toutes choses. Donc, c'est l'endroit de là où il y avait les vaches et on a laissé avec très, très peu de choses. À l'ouest, un grand terrasse. Donc, tous les espaces à l'intérieur ont un espace à l'extérieur. Donc, cette terrasse à l'ouest, il y avait des parpans faciles à les faire tomber pour créer un espace de 80 mètres carrés suspendus avec le coucher de soleil parce que l'autre, il est à l'est. Donc, forcément, là, c'était le côté à l'ouest et qui est incroyable pendant l'été. Maintenant, évidemment, ça, c'était des photos jusqu'à ce qu'on s'était fini. Maintenant, on est complètement entouré de roses, ce qui fait qu'on perde un peu la tête pendant le printemps, forcément. Voilà. Et après, un détail, qui n'est absolument pas un détail, là, vous voyez comment il est fermé et là, vous voyez le ponton que nous avons rajouté. Et c'est ça aussi que ce ponton, comme vous voyez, on a l'impression qu'il a toujours été là. C'est à la fois traditionnel et dans le même temps. Et c'est ça aussi que Jacques, c'est quelque chose qui nous a vraiment appris. Si tu arrives à vraiment bien travailler, personne, personne ne savra que tu passais par là. C'est ça, le bon architecte. On va avoir l'impression que ça a toujours été comme ça et que la maison est comme ça. Et après, elle est rentrée pour une amie parce que notre fille, elle est en fauteuil roulant et je ne voulais pas mettre un ascenseur parce que les ascenseurs tombent en panne. Puis, j'ai travaillé sur Villa Les Moines aussi quand j'étais gérée à Remcolas. Et effectivement, c'est vrai que de vivre avec un ascenseur quand on a un handicap, ce n'est pas du tout qu'on n'aime pas les ascenseurs quand on a un handicap. Et donc, une rampe à l'intérieur, c'est compliqué. Ça prend tout l'espace. Mais en mettant les rampes et en utilisant l'espace à l'extérieur, tout l'espace à l'extérieur devient ton intérieur. Et c'est peut-être le meilleur espace. Bon, le petit dernier bout, on ne va pas arriver à rentrer. Tout l'espace, si on a une salle de bain à l'intérieur, on a forcément une salle de bain à l'extérieur. Et cette salle de bain à l'extérieur, il a aussi ce côté microclimat. En Suède, on fait toujours des trous dans la neige. J'imagine, peut-être que vous avez fait ça dans les Pyrénées aussi. On fait des trous dans la neige, on se met en bikini, on est broncé tout le temps. Bon, c'est les années 80, ça, mais on ne le fait plus. Mais c'est exactement... C'est mon petit trou de neige, là. Et donc, il est complètement au sud, ça coupe le vent, et il fait chaud tous les verres. On peut prendre des douches, tout le monde, après la fête de Réveillon, tout le monde prend des douches, évidemment, le 1er janvier. Mais, ce qui est le mieux, ce n'est pas de prendre un bain quand il pleut, ou des choses comme ça. Le mieux, quand même, c'est d'aller faire pipi la nuit et regarder les étoiles. Et c'est ça aussi que l'architecture ne crée pas que des limites, ça crée des liens. Et ça crée des liens dans le temps, même. Parce que pour moi, en fait, ça crée le lien pour moi, c'est mon petit Suède à moi, ou mon petit enfance, où je regarde les étoiles, et c'est les mêmes. Et à l'intérieur, pour les 500 euros, le mètre carré, l'idée, c'est du coup, de ne pas rajouter un seul mur en plus. Comme vous avez vu, on a fait tomber des murs entières et des choses comme ça. Et à l'intérieur, aucune cloisson en plus, et aucun trou en plus à l'intérieur. Donc, c'est la maison comme une sorte de muse qui a décédé, et qui se dessinait lui-même. Et effectivement, le espace pour la salle de bain est 25 mètres carrés. Et effectivement, parfois, ça m'énerve quand j'entends les architectes se plaindre parce que les personnes qui ont un handicap, qu'on est obligé de faire de mètres carrés en plus. Mais le problème, la solution, en fait, plutôt, c'est qu'on met plus de mètres carrés, encore plus. Tout d'un coup, cet espace peut être utilisé à plein d'autres choses. ça cesse d'être une salle de bain. C'est une bibliothèque, c'est une salle de bain. Non, c'est une salle de bain, c'est une bibliothèque, c'est un salon, c'est un endroit où on a absolument les meilleurs livres. Vous ne pouvez même pas imaginer comme ils sont super bons. On ne part jamais de cet espace, forcément. Et ça crée aussi des sortes de libertés où on commence à se comporter différemment. Quand on brosse les dents avec les invités, on commence à passer du temps et discuter. et c'est effectivement l'architecture qui te libère. Et là, vous voyez la coupe, donc les salles de bain, forcément, un sur l'autre, exactement comme on fait dans les bâtiments de logements sociaux. Voilà. Et après, vous voyez l'escalier qui monte. Et après, à droite, c'est un dortoir. Parce qu'au départ, c'était l'idée de faire une maison de vacances. Donc, vous voyez, c'est un dortoir mais comme des lits superposés mais un peu décalés. Vous voyez bien quand vous êtes sur le... Je vais vous montrer. Vous voyez bien que là, vous êtes en deux heures fois là et vous savez bien ce que vous voulez faire quand vous êtes là et là. C'est exactement comme on fait le petit quand on s'en fait dans le coin. Donc, c'est l'endroit en fait. Maintenant, les lits sont complètement cassés parce qu'on a tellement sauté en haut d'arres en bas. Voilà. Donc, effectivement, c'est aussi des façons de multiplier. Et ça, on travaille aussi toujours dans les habitats collectifs de multiplier les façons de comment bouger et de ne pas être obligé de bouger de la même façon et pas la même vitesse aussi parce que ça fait vraiment de bien de sauter parfois de haut et en bas et ne pas bouger aussi lentement et après de monter un peu fatiguant comme ça sur cette petite échelle aussi. Nous, avec, je ne sais pas si tu es là, Max, mais j'avais un jeune architecte qui a fait son achemo chez nous et nous, on travaillait à un moment, on a transformé le haut à un bureau et effectivement, on sautait tout le temps dès qu'il y avait un client qui arrivait en bas, on sautait pour l'accueillir. Et effectivement, donc forcément, si je dis que l'espace devrait savoir plus, de savoir plus, de faire plus de choses, c'est pareil, effectivement, un espace, ce n'est pas seulement comment il a l'air, mais qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire et c'est pareil, forcément, pour un escalier, un escalier, c'est à la fois un gradin où on peut regarder le super chef, c'est Julien Chaper, c'est lui-là, le meilleur chef de Berne et effectivement, donc du coup, on a un gradin où on peut bien regarder ce qu'il fait et tout ça, on peut être assis et parler, il y a tout dedans, il y a les frigos, le set de dédiés, le bureau, etc. Et c'est le même, c'est un petit système qu'on a construit comme un petit logement presque qui peut se transformer en escalier, garde-corps, table de nuit, lit, petite échelle et même le sol devient une table, ça dépend où tu t'assoies, en fait. Et c'est fini, ouais, pardon, j'étais trop long, effectivement, donc du coup, juste le, c'est fini là parce qu'effectivement, et pas de garde-corps forcément parce que, un, ça me coupe absolument la vue parce que je suis tout petite donc c'est exactement là et effectivement, garde-corps, vous savez, c'est faire qu'une chose mais un filet de chantier comme ça peut accueillir au moins 50 invités quand ils dorent et c'est aussi un espace de jeu et en plus, on ne paye pas les impôts pour les mettre carrés. Donc, c'est ça, une maison vivante, c'est comme ça, il était déjà vivant, évidemment, et là, c'est une maison vivante. Une maison vivante, ce n'est pas une maison intelligente parce que lui, il ne bouge pas, peut-être, mais une maison vivante, c'est une maison capable d'être heureuse et vous savez tous que la bonne heure se partage donc il est capable de partager cette bonne heure. Voilà, et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut construire une sorte d'architecture qui fait que la vie devient plus belle que l'architecture. Ah non, c'était un peu long. Non seulement, ce n'était pas long, et non seulement, on n'a pas envie de vous couper, mais on a envie que ça continue et que ça ne s'arrête jamais. Et en fait, très rapidement, avant de passer la parole à Jamel, moi, je vais réagir sur un point. on aurait l'impression qu'il y en a avec ce travail qui ont mis le paquet avec les images. Il y a des très belles images et puis ça a l'air vraiment jouissif et ça a l'air c'est beau et c'est agréable et on se dit bon, c'est des images. Mais précisément, c'est des images et précisément ce qui manque à la ruralité, c'est cette façon qui a très bien su maîtriser la ville qui est de se sublimer elle-même. C'est-à-dire, si vous pensez un tout petit peu et là, je vous donne juste une piste comme ça de réflexion. Comment la ville est devenue attractive ? Qu'est-ce qui a fait que la ville à un certain moment au XIXe siècle a commencé à devenir attractive ? Elle est devenue attractive avec des récits, avec des images, avec le cinéma à partir d'un certain moment, avec la littérature et c'est une histoire de récits, c'est une façon de raconter ou de se raconter la vie en ville qui l'a rendue, on peut dire, ce qu'elle est et qui a fait peut-être que l'urbanisme est devenu une sorte de situation inévitable. Et peut-être que la solution pour retourner vivre à la campagne, c'est de commencer à se raconter des histoires sur la campagne. Pardon, je ne suis pas d'accord. Non ? Oui, parce qu'en fait, ça ne va pas du tout suffire de raconter des histoires à la campagne. Notre campagne est un délaissé total. On avait des Suédois qui arrivaient et ils ont tout de suite appelé la SVT, c'est la télé nationale suédoise, qui normalement, ils ne vont que dans le tiers-monde pour faire des films comment les pays dans la voie de développement peuvent s'en sortir. Ils se sont dit, mais c'est ici, en France, qu'il faut aller, il faut filmer le territoire français. C'est un délaissé incroyable. Donc, ça ne va pas du tout suffire de raconter des histoires parce que toi, tu as vécu en Suisse, donc ce n'est pas la Suisse, la France. En fait, il y a une bonne... Non, non, mais pas du tout. Il y a une raison que la campagne est un délaissé. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de transport commun. Si je suis à Tardetz, là, on travaille pour faire d'habitat social, il ne faut passer par Bayonne, par Léapos. Non, mais c'est incroyable. C'est une honte pour un pays comme ça. Vraiment. Ce n'est pas du tout une histoire. C'est pour ça que ça me... C'est clair. Je suis d'accord et puis c'est tout à fait ça. C'est parce que j'adore la France qui raconte ces histoires parce que vous êtes tellement fort à liberté, égalité, fraternité. Mais franchement, là, il faut qu'on fait des choses pour du vrai. Ce n'est pas du tout. Arrêtez de se raconter ces histoires. Anna, on va revenir sur cette question. Et la ville, c'est pareil. Ce n'est pas des histoires. Vous avez tout l'argent. Regarde, Bordeaux, combien de l'argent vous avez pour faire tout ce que vous avez ici. Je veux dire, nous, on n'a pas des choses comme ça. Non, non, non. Non, 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 pas d'image. On va revenir là-dessus parce que je vais quand même défendre cette idée que c'est aussi une question de représentation et c'est aussi une question d'imaginaire. Tu es bien d'accord que l'imaginaire, ça joue un rôle. Comment on s'imagine ? Dix ans après, d'abord l'argent et après l'imaginaire. transport, culture, et après, on fait des photos. Très bien. On va revenir là-dessus parce qu'on a prévu quand même une partie de débat. Et là, je vais passer la parole à Isabelle Conchérot. Lequel des deux ? Djamelle ? Donc, très bien. Djamelle Clouche, vous allez nous parler d'un projet à Bruxelles qui fait penser et qui, voilà, qui fait rêver éventuellement d'une autre façon. Mais je vais d'abord vous laisser peut-être nous en parler, l'usine. Et puis après, on va pouvoir en discuter un peu plus. on change de milieu, on change de situation. Donc moi, je vais vous parler un peu d'une situation bruxelloise. Donc là, vous voyez une image de Bruxelles en 58. C'est une image de l'Expo universelle internationale à Bruxelles. Et en 58, c'était un boom en Belgique. Et c'était tellement le boom que les Belges, les Bruxellois se sont mis à construire des énormes bâtiments que vous voyez là. Mais franchement, dans la ville ancienne, pour beaucoup d'entre eux, des bureaux, parce que c'était l'apogée de la ville, des gestes héroïques pour essayer de faire de Bruxelles une sorte de capitale économique, capitale administrative. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, presque 40 ou 50 ans après, on est amené à travailler sur le bâtiment. Je ne sais pas si ça marche. Sur le bâtiment qui est tout en haut de l'image, qui s'appelle le Wall Trade Center. Donc il est appelé le Wall Trade Center. Donc c'était le quartier d'affaires de Bruxelles qui, à l'époque, ça, c'était des images du plan d'urbanisme de l'époque, des années 60. Donc c'était évidemment typique de cette époque, un urbanisme de dalle. Donc tout ça est tout près de la gare du Nord. Donc hyper accessible. On est au cœur de Bruxelles. On a démoli, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, une série de vieux quartiers pour aller faire construire un nouveau quartier d'affaires. D'ailleurs, le Bruxellois... Pardon. Que les Bruxellois d'ailleurs rappellent le mini Manhattan. Voilà une autre image. Des images plutôt de l'époque qui montraient tout ça. Et puis une image actuelle. Donc actuellement, c'est des tours plutôt glacées, plutôt froides, sans poésie, très peu de nature, avec beaucoup d'espaces publics surdimensionnés mais inoccupés. Et puis surtout, aujourd'hui, des bâtiments de bureaux qui sont devenus un peu obsolètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes compagnies qui occupent ces bureaux vont ailleurs parce qu'elles cherchent un autre type de confort. Elles cherchent... Voilà. Les façons de travailler ont évolué. Et donc, il se trouve que les... à la droite de l'image appartient une foncière belge, un promoteur et une foncière qui s'appelle Béphimo qui a ses deux tours, donc WTC 1 et 2, parce que les WTC, il devait y en avoir un certain nombre, avaient deux tours. Ça ressemble un peu à la cité administrative de Bordeaux. si je devais comparer ou chercher un bâtiment similaire à Bordeaux, c'est probablement de la même époque. Il avait ses deux tours totalement vides parce que les derniers locataires étaient partis et puis cherchaient à transformer son patrimoine. Alors, dans un premier temps, il a évidemment plutôt lancé un premier concours il y a quelques années en invitant plutôt des grands noms comme OMA et d'autres qui ont réfléchi plutôt à une sorte d'opération de démolition et de reconstruction. Donc, plutôt, on démolit ses deux tours et on imagine d'autres projets, des projets plus actuels. Entre temps, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place à Bruxelles qui a été beaucoup portée d'ailleurs par 51N4E qui sont nos partenaires aussi Architecture, Workroom, Brussels, c'est Joachim de Clerc que peut-être certains d'entre vous connaissent qui est venu pas mal de fois à Bordeaux il y a quelques années qui ont persuadé ce propriétaire d'occuper le bâtiment. Donc, il a été occupé pendant presque un an et demi par des occupations temporaires plutôt sympathiques et très riches. Donc, par exemple, il y avait un plateau qui était occupé par une école d'architecture. Donc, c'était un plateau totalement ouvert où les étudiants travaillaient. Il y avait des cuisiniers, il y avait un restaurant au 14ème, il y avait des graphistes, des architectes, toutes sortes de métiers créatifs. Et ce groupe, cette plateforme qui s'appelle LabNoff, ont persuadé le promoteur mais aussi le Baumister. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a un maître architecte qui travaille avec la région de Bruxelles et qui conseille la région sur les grands projets de relancer un concours, mais un concours plus open, plus ouvert pour essayer d'imaginer autrement la transformation de ce bâtiment. Donc, c'est là où nous avons répondu avec 51N4E et on a fait tout simplement cette proposition. Donc là, vous voyez le bâtiment, c'est deux tours qui sont posées sur un socle totalement opaque en béton rouge, donc deux tours typiques de cette époque. Et en fait, on a tout simplement dit que nous, ce qui nous intéressait, c'était ce qui était cher un peu dans le bâtiment, c'est tout le système circulatoire. C'est un peu les noyaux. Donc, on a plutôt gardé les noyaux, gardé une partie des deux tours et on est venu juste inscrire entre ces deux tours un grand volume qu'on a appelé le volume capable, je vais vous le montrer, et en disant que le rez-de-chaussée, il fallait plutôt le réouvrir sur la ville, en faire un sort de rez-de-chaussée extrêmement composé, très ouvert sur la ville qui va plutôt négocier ou en tout cas trouver des relations avec l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, il était totalement opaque. Et puis, l'idée, c'était plutôt de dire qu'autour de ces noyaux qui existent, on essaie de construire quelque chose et puis surtout de venir glisser ce grand volume qui reliait ces deux objets, grand volume qui tout d'un coup devenait totalement accessible par ces deux noyaux existants. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pourquoi ces tours sont devenues obsolètes, c'est que les hauteurs sous plafond étaient devenues pas à l'échelle des bureaux actuels, un peu moins de 2,70 mètres. Donc, aujourd'hui, les grands comptes, c'était quand même 90 000 mètres carrés, ne chèvent, ils ont besoin d'un confort. Donc, voilà. Et donc, en même temps, ce qu'on faisait, l'axonneur, elle est un peu tordue, elle est mise dans l'autre sens, mais en même temps, on est, le quartier de la gare du Nord, il est tout près du canal. Donc, le canal qui est un quartier qui est en totale mutation, qui est évidemment une sorte de territoire industriel. Et donc, la gare du Nord qui est en haut de l'image, vous devinez, les voies ferrées en rose. Donc, la gare du Nord est tout proche, le canal est, voilà, à 5 minutes à pied. Et donc, on a plutôt valorisé un peu cet axe vert que vous voyez, qui part de la gare du Nord vers le canal. Je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais ce qui est en jaune, c'est le futur musée Beaubourg qui va se mettre dans le garage Citroën. Donc, c'est-à-dire que c'est un quartier qui est en train de muter. Là, vous voyez juste un zoom de l'image que vous avez vue. Donc, l'idée, c'était plutôt de réouvrir un peu ce socle, de venir glisser un peu ce grand volume double hauteur, vous allez le comprendre, entre les deux tours et de réutiliser les noyaux. Donc, l'idée, c'était plutôt de voir de quelle façon on pouvait réutiliser le maximum de choses pour construire un bâtiment. C'est des gros bâtiments, c'est 120 000 m2 à la fin, qui sont en capacité de fabriquer une sorte d'intensité urbaine dans laquelle on peut habiter, on peut travailler, on peut faire du sport, on peut manger, etc. On peut faire ville. Donc, ça a fait un peu écho à ce que tu disais en introduction. Je ne vais pas parler spécifiquement de l'habitat ou du logement, mais je vais plutôt parler d'habiter la ville, c'est-à-dire d'habiter cette ville monofonctionnelle que les Bruxellois ne regardent même plus. Je ne sais pas si c'est le syndrome Mériadec à Bordeaux ou pour beaucoup de Bordelais, c'est un territoire qui n'arrive pas à... C'est un peu le trou noir dans la carte, mais c'est un peu pour les Bruxellois, c'est un peu un trou noir. On ne connaît pas WTC puisqu'on n'y va jamais. Donc, à la fin, ça nous donne un nouveau plateau qui fait cette taille, donc longueur de 110 mètres. Le volume capable fait une largeur de 22 mètres, donc c'est un peu plus large qu'un plateau de bureau classique. Donc, sur un côté, on a les hauteurs de 2 mètres 70 qui sont héritées du bâtiment des deux tours existantes et par contre, sur le plateau central, sur le volume capable, on a une double hauteur et donc, on a réussi à persuader le promoteur, le propriétaire de faire du bureau double hauteur, c'est-à-dire que les gens qui vont venir occuper cette tour vont avoir des bureaux à 5 mètres 20 sous plafond. Et donc, là, vous voyez un niveau de bureau, c'est-à-dire qu'ils ont ce grand volume à 5 mètres 20 sous plafond et puis ensuite, les deux parties de tour qui existent qui sont à 2 mètres 70. Voilà, là, vous voyez en noir la structure existante, en rouge, la nouvelle structure. Donc, évidemment, ensuite, comme la parcelle était un peu plus grande que les bâtiments, donc on a évidemment optimisé, donc on a rajouté des choses parce que vous verrez, il y a du logement, donc il y a des terrasses, il y a un hôtel, etc. Donc, comment on vient se glisser d'une certaine manière un peu dans un système extrêmement rationnel, c'est une architecture extrêmement rationnelle et pour la transformer, d'une certaine façon, on a agi aussi par une autre forme de rationalité qui tout d'un coup un peu délivre un peu ce bâtiment de son incapacité à faire ville. Et donc, à la fin, ça donne ça en termes de programme et donc, nous, on a toujours appelé ce projet le zèbre, c'est-à-dire que toute la partie centrale, c'est du bureau parce que le promoteur voulait garder ce que j'oubliais de dire, c'est qu'on a fait ce projet, on l'a gagné, ensuite, on a refait un concours avec lui pour accueillir la région flamande qui cherchait des bureaux quasiment, enfin, à peu près le mètre carré de bureaux que vous avez là, 70 000 mètres carrés et qu'il y avait des exigences extrêmement importantes, évidemment, en termes de confort, en termes de programme mais aussi en termes de qualité environnementale et qualité sociétale et donc, ça donnait un peu ce schéma, vous voyez, le gros volume capable en rose avec les doubles étages et puis, le bureau vient de chaque côté un peu s'intercaler entre d'un côté un hôtel et de l'autre côté du logement donc, ça veut dire que ça fabrique un bâtiment mixte mais au sens presque primaire du terme où les logements viennent se superposer aux bureaux etc. Donc là, vous voyez juste un plan de rez-de-chaussée donc le rez-de-chaussée devient presque un univers extrêmement ouvert avec toute la partie qui s'ouvre sur l'axe sur le grand espace public de ce quartier nord pour enfin une grande serre qui devient une sorte de lieu où on peut manger s'arrêter une sorte d'abri mais extrêmement ouvert sur l'espace public les deux accès hôtel et bureau sont de part et d'autre et puis un pôle plutôt sportif que vous voyez en bleu de l'autre côté donc le rez-de-chaussée qui était totalement fermé devient une sorte d'univers extrêmement ouvert sur la ville avec que des programmes ouverts à tout le monde bon évidemment il y a des adresses de logement il y a un hall d'hôtel et puis les bureaux rentrent plutôt sur l'axe vert que j'ai montré tout à l'heure qui allait vers le canal donc là une image juste de la serre donc du coup comme c'était un grand centre commercial qui était là du coup ce grand hall devient juste une grande serre où il ne se passe pas grand chose c'est-à-dire qu'on n'est pas véritablement rentable en termes de mètre carré ce qui serait tout à fait impossible ici parce que n'importe quel promoteur te dirait dans ce volume je peux faire je crois un shopping mall ou j'en sais rien ou quelque chose donc nous on a plutôt préservé cette grande hauteur on l'a plutôt ouverte notre référence c'était plutôt les serres froides de Lisbonne pour ceux qui connaissent un peu ce système extrêmement simple qui vient s'ouvrir et qui vient trouver une sorte de relation avec la gare et dans ces serres froides on venait juste installer 2-3 des cafés des restaurants qui travaillent d'ailleurs en synergie avec le lobby de l'hôtel et puis évidemment le toit parce qu'on monte plus de 130 mètres l'idée c'est de donner à voir le toit et de dire que le toit aussi pouvait être géré par l'hôtel donc là vous voyez la coupe sur une partie donc vous voyez de quelle façon les bureaux viennent vraiment s'intercaler voilà une fois sur deux et puis une fois sur deux il y a les logements des logements tout à fait qualitatifs qui regardent plutôt vers le sud donc côté nord c'est l'hôtel et côté sud qui regardent vers le canal c'est les logements donc ça voilà ça apporte une chose différente une autre forme de coupe là vous voyez les plans donc un plan des tâches courants bureaux donc avec les deux noyaux qui nous font arriver sur ces deux plateaux sur ce plateau qui est totalement voilà on a dû rajouter je pense deux monts de charge et des escaliers de secours en tout pour 120 000 mètres carrés donc en gros le promoteur à la fin l'équation avant il démolissait tout ça lui coûtait la peau il se faisait traiter de voyous parce qu'il allait faire un amas de gravats au centre de Bruxelles et tout d'un coup là on démonte des choses en ce moment si vous allez à Bruxelles vous allez voir que le bâtiment est en train de se démonter on est en train de classer tous les matériaux un par un il y a les menuiseries les taux il y a de la récupération et aujourd'hui par exemple tout le sol du rez-de-chaussée ça va être le recyclage de tous les bétons ou les cloisons qu'on enlève donc là il y a un effort aussi de recyclage de toute la matière pas toute mais en tout cas une bonne partie de la matière qu'on enlève et puis vous voyez des deux côtés les plans bureaux ou logements donc à l'origine il y avait neuf ascenseurs dans chaque noyau donc six ascenseurs sont dédiés pour les bureaux de part et d'autre et trois ascenseurs sont dédiés pour le logement d'un côté et trois pour l'hôtel donc ensuite ça donne ça donc évidemment toutes les façades sont reprises parce qu'il y a aussi une forme d'obsolescence de la façade qui est une sorte de passoire donc là vous voyez plutôt la vue latérale donc les bureaux de la région flamande rentrent latéralement avec tout le lobby de ces 70 000 mètres carrés de bureaux qui se retrouvent plutôt à un niveau suspendu ce qui permettait d'éviter de croiser les flux entre les logements les hôtels et le public de la ville et puis là vous voyez vous imaginez entre les choses colorées et les choses blanches ce qui est coloré c'est le logement c'est à dire qu'il y a une sorte de façade qui est assez unitaire c'est à dire qu'on n'a pas voulu dessiner une façade qui exprime la fonction qu'il y a dedans on a plutôt eu envie de dessiner plutôt un bâtiment qui pouvait devenir flexible aujourd'hui les bureaux pourront demain devenir d'autres logements ou inversement etc et qu'à un moment donné la façade elle a été pensée plutôt climatiquement comment elle a été exposée comment elle pouvait s'elle était au sud à l'ouest à l'est mais qu'à un moment donné le bâtiment restait générique c'est à dire qu'il y avait aussi une forme de respect de cette architecture des années 70 un peu générique un peu internationale et de dire que finalement on peut trouver une forme d'habitat intéressante aussi dans cette architecture internationale comme je ne sais pas qu'on a tous des images de très beaux appartements à Manhattan où tu es dans une tour où il n'y a pas de fenêtre où il n'y a pas de balcon et on a une sorte de rapport à la ville qui est assez intéressant un autre profil bon je vais un peu vite parce que je vais essayer de rester dans mes 10 minutes donc là on est plutôt sur le lobby du bureau donc le lobby du bureau tout d'un coup ça devient enfin des bureaux de la région flamande un énorme plateau qui fait toute la longueur du volume capable donc on accède par des escalators ou un grand escalier depuis la rue qui en même temps est en balcon sur la serre et puis à partir d'ici les gens qui vont à la région parce qu'ils ont un rendez-vous ils ont une réunion ils sont accueillis puis ils sont renvoyés vers l'un ou l'autre des noyaux et ensuite il y a des parties plus publiques du programme de la région qui se passent dans les niveaux bas de la tour où on peut accéder directement avec des escaliers ou des ascenseurs qui fonctionnent que pour les parties basses qui sont dédiées plutôt à l'accueil du public voilà donc ensuite il y a eu toute une réflexion ce que j'ai oublié de dire c'est que pendant la période d'occupation il y a quasiment des jardiniers qui ont occupé toute la tour peut-être certains d'entre vous y sont passés ils ont véritablement créé une sorte de jardin dans la tour avec tout un réseau d'eau qui circulait dans la tour donc fort de cette expérience plutôt temporaire donc aujourd'hui on travaille toujours avec eux et on développe véritablement dans les sols de la tour des systèmes de plantation de la terre avec un réseau d'eau qui circule et qui permet d'arroser des arbres et d'avoir aussi des lieux de travail qui peuvent être qui peuvent avoir cette relation on n'est pas à la campagne on n'a pas cette relation comme ça très puissante très directe on a une sorte de relation évidemment artificielle avec la nature mais une relation plutôt avec le monde artificiel de la ville qui pour moi est une nature d'une certaine manière mais une autre nature qui est tout aussi intéressante donc voilà ça montre un peu comment ce volume capable 5 mètres 20 sous plafond nous permet de décliner par exemple pour la région flamande il y a toute une partie bibliothèque ils ont toutes leurs archives toutes leurs données où tous les fonctionnaires de la région à un niveau à la moitié d'un niveau ils peuvent aller chercher des documents des informations et donc ce volume capable permet de décliner toute une série d'espaces assez intéressants des espaces de travail ou des espaces où ils peuvent faire des conférences ou des discussions dans des lieux moins formalisés et donc à la fin c'est dire que finalement ce type de bâtiment peuvent trouver une autre vie on peut y habiter ils peuvent devenir des lieux d'intensité et je vais vous montrer un tout petit film qui dure deux minutes alors je ne sais pas s'il est dans l'expo peut-être il n'est pas en flamand je suis désolé il n'est pas 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 ... 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